salut tout le monde et j'espère que vous allez bien petit résumé de mon compte après 14 jours de jeu sur solo living rise c'est le moment de faire un petit tour et je vous montre un peu là où je suis bloqué là où j'arrive à avancer tranquillement et c'est parti petit pouce bleu et abonnez vous à la chaîne ça me ferait énormément plaisir let's go on commence avec l'arsenal des armes malheureusement je peux pas augmenter parce que je suis en manque de sous il faut 50000 mais ça avance petit à petit voilà on va également voir les étoiles des armes que je vais vous montrer là de suite voilà j'ai quand même j'étais bien gagné et j'étais bien gagné là dessus bon j'ai là je vais éviter de gaspiller ce que j'ai pas j'ai pas trop le choix c'est pas trop choix du coup je vais garder au niveau 80 alors j'ai la possibilité de les passer je crois au delà du 80 non j'ai pas la possibilité vous savez que j'avais augmenté cette arme du coup j'avais plus assez pour la faux mais bon c'est pas grave c'est pas grave on va dire ça arrive on va aller voir un peu mon inventaire voilà à peu près ce que j'ai dans mon inventaire elle va bientôt passer une larmes de choi nous reste on va dire qu'on vit bien ça va le problème que je rencontre et je pense que c'est 90% des joueurs que ce soit free to play ou cash player les gold on a toujours ce même problème avec les gold on a du mal on a du mal ok le jeu me plaît énormément je joue tous les jours depuis sa sortie surtout la première semaine où j'ai bien bien travaillé à delà là on commence à stagner parce que c'est normal on est dans un gacha on n'est pas dans un jeu compétitif je vais vous montrer un peu les gates où j'en suis les portails voilà j'en suis plus ou moins ici on va en faire un on va voir si je vais le passer tranquillement surtout que je vais avoir pas mal de gold là dessus et voici ma team je suis à 153 milles de puissance 45 milles sur emma 33 milles sur bike et 28 milles sur bien que plus de 61 milles sur son genou que je vais vous montrer après après le match bien sûr plutôt après le combat c'est parti si j'ai bien compris là c'est faut que je batte les gooblins ouais c'est ça on commence avec eux parce que c'est là où il y en a le plus ok tranquille on se débrouille on a déjà battu 20 ok bon c'était une mauvaise idée ça mais c'est pas grave on va le compléter facile en vrai s'il m'aurait donné la possibilité de le faire uniquement avec les chasseurs je voudrais montrer à quel point je peux facilement dps avec ma petite emma parce que c'est mon meilleur perso je qui fait plus perso là c'est un peu moins d'une minute pour trois mobs ok ah bah il y a un derrière moi ouh petit bug ok nickel bah voilà niveau 40 seulement ok bon c'est pas grave ok c'est pas grave ok j'en ai encore deux mais ça je vais les faire en O et je suis je crois si j'ai pas de bêtises 19 sur le on va dire sur le niveau de compte pour les gates et tout et on va dire que je suis bien bien garni là dessus parce que j'ai en moyenne deux à trois portails rouges par jour c'est pas mal c'est très bien dans l'ensemble c'est parti je vous montre mon son que j'enoue alors on va aller ici j'ai 41% de de tout coup critique 135% de dégâts de coup critique réduction du temps de rechargement 2,5 c'est pas élevé je vais commencer à améliorer ça parce que je manque cruellement de de céder sur mes compétences pénétration de défense 2,7 c'est pas ouf hausse de dégâts là c'est pas mal c'est assez bas mais ça c'est pas mal dans son ensemble et voilà maintenant en termes de mes compétences les compétences que j'utilise j'utilise ça plutôt celle là avec une rune de type ténèbres bris léger du coup avec un système de enfin une compétence qui brise break shield si vous préférez que j'ai augmenté niveau 8 et par la suite je joue alors ben si normalement je joue avec ça il faut que j'augmente en fait non c'est pas ça c'est pas cette compétence autant pour moi voilà ma deuxième compétence c'est ça parce que en ce moment j'essaie de passer le niveau 7 de Ygritte dans les accessoires dans les bijoux boucles d'oreilles et tout et malheureusement pour le moment j'ai encore du mal mais bon grosso modo j'utilise j'utilise ses compétences celle là parce qu'elle brise elle brise l'armure mais en heavy du coup c'est pas mal et qui plus est elle a la possibilité derrière de stun enfin de stun de bump l'adversaire et ça c'est pas mal maintenant mes artifacts je joue globalement bon j'ai pas réussi à avoir un meilleur pour le moment mais je joue globalement sur un stuff qui se base sur du coup critique comme vous voyez ici vos dégâts de coup critique augmentent de 32% j'ai des très bonnes stats d'un point de vue général comme vous voyez ici dégâts de coup critique 1528 taux de coup critique 632 après le reste c'est pas ouf mais le plus important c'est les deux premières lignes par la suite ça j'ai attaque supplémentaire et taux de coup critique là j'ai attaque supplémentaire uniquement j'ai pas pour le moment j'ai pas mieux je suis en train de former comme un fou là dessus mais pour le moment je peux avoir mieux je parle des substats uniquement des substats je peux largement avoir meilleur je le sais et là c'est là où je suis vraiment satisfait parce que j'ai de l'attaque supplémentaire hausse de dégâts attaque en pourcentage et taux de critique ça c'est vraiment pas mal et concernant le 7 pour le moment j'essaie d'avoir un double 7 mais j'essaie d'avoir ça parce que j'ai testé et c'est pas mal du tout j'augmente à plus de 400 000 de dégâts sur mon ultime mes dégâts de base mes auto attaques font de gros dégâts quand je suis en double 7 sur les bijoux enfin sur les accessoires parce que avec ce 7 là j'ai la possibilité justement de dès que je descends à 40% de mes PV mes dégâts infligent enfin mes dégâts les dégâts que j'inflige augmentent de 8% j'essaie d'avoir ça pour le moins et qui plus est augmentation des dégâts de ténèbres score d'équipement assez élevé dans son ensemble 51 le max que je crois que j'ai c'est 60 c'est celui là en parlant de l'item une folie ce que j'ai dégâts de coups critiques pénétration de défense et attaque c'est pas mal du tout c'est juste dommage pour la première stat je vous montre les stats que j'ai que j'ai augmenté sur son genou j'ai principalement augmenté sur les taux de coups critique les dégâts de coups critique et la précision et également en attaque voilà et également en PM parce que parfois je suis en manque de mana sur les gros boss surtout quand ils nous demandent enfin les world boss les boss tout ce qui concerne le end game et maintenant page aux chasseurs excusez-moi si parfois j'ai du mal à articuler on commence directement avec mon meilleur personnage 4 étoiles enfin 4 étoiles du coup 4 doublons la petite Emma voilà comment elle est équipée elle a un double setup sur les équipements effet augmente les dégâts de compétence ultime de 25% et là les dégâts que vous infligez aux ennemis l'effet break augmente de 15% après grosso modo je la joue je ne peux pas la jouer autre que ça elle se base sur les PV mais je n'arrive pas à avoir meilleur que ça pour le moment mais si je vous montre les PV au total je dépasse les 16 000 ah non ça a baissé j'ai dû changer un item sans le vouloir mais ce n'est pas grave ce n'est pas grave ah oui ok ok je comprends mieux c'est celui-là qui aurait dû bouger mais en fait vu qu'il me donne du PV en pourcentage je me suis c'était une bonne idée de le mettre mais ce n'est pas grave on avance petit à petit et on aura tout tout tard un set complet positif on commence on continue avec le bike je joue avec ça augmente les dégâts des attaques de base de 18% normal je crois que ça je peux le changer non je ne peux pas je pensais que j'avais un meilleur truc non malheureusement je n'ai pas de meilleur et après je l'équipe de la même manière que l'autre il faut juste que je fasse un petit tour mais je n'ai pas assez de gold pas grave c'est des choses qui arrivent là je perds en pourcentage mais en vrai en vrai j'ai quoi en vrai je pense que cet item serait meilleur mais je n'ai pas les ressources pour le moment ce n'est pas grave je n'ai pas les ressources en gold je vous ai dit le principal problème pour le moment et je pense que ça touche 90% des joueurs c'est les gold c'est réellement les gold et on termine avec les autres enfin avec les autres avec Bianxu je vous montre également mes autres persos je les ai tous en SSR enfin en SR et voilà pour le moment je ne peux pas me permettre de tous les monter je manque de gold je répète je répète c'est pas grave mais à mettre des ombres pour le moment je ne peux encore tout débloquer voilà on va aller direction où est-ce que je pourrais aller ici on va récupérer maintenant voilà je suis au palier 24 c'est pas mal il y en a je crois qui sont déjà au palier 26 27 il y en a même pour les gros gros cashplayers je pense qui sont au palier 28 on va dans l'histoire pour vous montrer où j'en suis chapitre 15 il y a le chapitre 16 qui va pas tarder à arriver on va pas tarder je suis au chapitre 2 malheureusement enfin enfin chapitre 2 je suis au niveau 2 du chapitre 15 que je n'arrive pas à passer et là chapitre 8 on va on va commencer à se réveiller un peu et à récupérer un peu la récompense derrière c'est pas un problème et voilà ici pour le moment je l'ai pas encore fait celui-là parce qu'il a un combo que je ne connais pas j'ai pas encore réussi à m'habituer un combo quand il passe à 30% de ses de ses barres de vie quoi et là ici je suis au 60 je vous ai montré une vidéo pour le moment je n'arrive pas à le passer 242 000 de puissance c'est normal que je ne le passe pas je n'ai pas encore assez de puissance au total j'ai 153 000 en comptant sanguinou et tous les chasseurs c'est là je suis un peu satisfait j'ai réussi à faire quasiment 20 000 de dégâts c'est pas mal je suis top 18 de mon serveur je pense que je peux largement atteindre je peux largement atteindre les 22 à 25 millions ça va être pas mal dès que je les rejoindrai dès que je les atteindrai et voilà on a fait le tour c'était juste pour vous dire les 14 jours je me plais énormément au jeu ça fait plaisir ça fait énormément plaisir sur ce je vous dis ciao et à la prochaine peace